Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, un nouveau débrief, avec aujourd'hui le débrief du dernier match de la sélection algérienne, les Fenex se déplaçaient en Zambie pour le compte des matchs de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie n'a pu faire mieux que repartir avec un petit point sur un score de 3 partout face à la Zambie, comme d'habitude les flops puis les tops de cette rencontre, allez c'est parti. Allez on est parti pour la section des flops et la personne qui va inaugurer aujourd'hui cette section, j'ai tout simplement envie de nommer M. Adelaide, l'arbitre principal de la rencontre entre la Zambie et l'Algérie, nous aura tout simplement offert un sketch, un sketch à ciel ouvert, un sketch aux yeux du monde, et comme souvent l'Algérie se fait clairement voler, parce qu'il faut le dire aujourd'hui pour moi l'Algérie s'est fait voler, alors évidemment qu'il ne faut pas se lamenter uniquement sur les deux pénaltys offerts par l'arbitre à la Zambie, qu'il y a plein d'autres explications qui pourraient tout simplement justifier ce match nul 3 partout entre les Fenex et la Zambie, mais clairement on est obligé de commencer ce débrief par l'arbitrage, parce qu'encore une fois l'arbitre dans le football, dans le sport en général, fait partie du jeu, et ses décisions ont des conséquences extrêmement lourdes sur la rencontre, et aujourd'hui on peut le dire que l'arbitre, déjà il ne repart pas avec les 3 points, c'est en très très grande partie par sa faute, parce que déjà le premier pénalty il est extrêmement léger, mais que dire du second, que dire du second, enfin voilà le premier pénalty on n'a pas eu beaucoup de ralentis sur le direct, à froid quelques minutes plus tard on peut se dire bon voilà il y a une obstruction, le joueur de la Zambie aurait peut-être pu prendre la balle de la tête, enfin on peut polémiquer sur ce premier pénalty, on peut débattre, pour moi il n'y a pas de pénalty, mais voilà, admettons, mais par contre le deuxième, enfin on voit très très bien le joueur algérien lever les mains en lait, on voit très très bien qu'il n'y a absolument aucun contact, en tout cas aucun contact qui pourrait engendrer un pénalty, derrière il perd complètement le fil du match, évidemment tout le monde s'excite, tout le monde s'énerve, on ne peut pas en vouloir aux Algériens, même si c'est un match qui comptait entre guillemets pour du beurre, mais c'est frustrant quand même de se voir l'adversaire repartir avec ce point là, surtout dans de telles circonstances, donc moi personnellement j'ai trouvé ça clairement un peu abusé, la réaction de certains joueurs, notamment Ben Lamry qui a un peu craqué sur la fin de match, comme Belayli aussi, ou encore Slimani qu'on a vu quand même très très virulent vers l'arbitre, il faut rester évidemment calme dans ce genre de conditions, mais c'est compliqué de garder son calme quand on voit ce genre de pénalty offert à l'adversaire, déjà face au Zimbabwe, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, l'arbitrage avait été extrêmement moyen, et là aujourd'hui il est tout simplement scandaleux. Alors on est parti pour le deuxième flop, le premier vrai flop de cette rencontre, on va évidemment essayer de se reconcentrer sur la performance de nos fénèques, la performance des Algériens, le premier flop de cette rencontre n'est autre que Raïs Mboli, Raïs Mboli que je critique beaucoup sur ma chaîne, c'est vrai que c'est quand même assez hallucinant, n'hésitez pas à regarder mes anciens débriefs, à chaque fois je le mets dans les flops, à chaque fois je le mets dans les flops, mais écoutez c'est pas de ma faute, évidemment que j'ai une affection qui est extraordinaire pour Raïs Mboli, c'est très certainement le meilleur gardien de l'histoire de la sélection algérienne, on l'aime tous, mais à un moment donné il va falloir dire stop, et à un moment donné il va falloir dire stop, c'est pas normal que Raïs Mboli soit aussi peu souverain dans sa surface de réparation, soit aussi peu rassurant dans sa surface de réparation, encore une fois les 6 mètres de Raïs Mboli ça doit être le maître, c'est lui le chef de sa surface de réparation, c'est lui le chef de ses 6 mètres, et c'est pas normal qu'à chaque centre, qu'à chaque coup de pied arrêté Raïs Mboli hésite, je sors, je sors pas, et quand il sort, c'est un sketch, est-ce qu'il sait boxer la balle avec ses points, on a bien vu le deuxième but de la Zampis en grande partie par sa faute, parce qu'il rate son dégagement avec ses points, sauf que quand ça arrive une fois dans le match, on va pas lui en vouloir, voilà ça arrive une fois, la balle glisse, il prend mal la balle avec son point, enfin voilà je suis pas un spécialiste du poste de gardien, mais on peut envisager, on peut comprendre que ça puisse arriver une fois dans le match, et le problème c'est qu'aujourd'hui face à la Zampis, c'est arrivé plus d'une fois où à chaque fois il loupe son dégagement avec ses mains, et finalement c'est limite plus dangereux, j'aurais préféré qu'il reste sur sa ligne, plutôt qu'il sorte, dégage la balle avec ses points, il nous remette la balle dans les 15 mètres, il en met la balle à l'entrée de la surface de réparation, et plus d'une fois la Zambie a pu du coup tout de suite réattaquer, tout de suite remettre le danger devant les cages de l'Algérie, alors que normalement une sortie de gardien c'est pour éloigner le danger, quand un gardien sort avec ses points, c'est pour dégager la balle à 20, 25, 30 mètres, c'est tout simplement pour soulager sa défense, il est absolument pas rassurant, pareil dans ses sorties, dans ses face à face, heureusement aujourd'hui que la Zambie n'a pas pu exploiter énormément la profondeur, mais même là, c'est quand même le jour et la nuit entre le gardien Zambien et le gardien algérien, c'est le jour et la nuit, on a bien vu le gardien Zambien, limite il était libéraux aujourd'hui, plus d'une fois il est sorti de sa surface de réparation, je suis désolé, on met Ray Semboli à la place du gardien Zambien, je suis convaincu que Ray Semboli ne sort pas une seule fois de sa surface de réparation, ou alors il le fait avec un retard monstre, voilà, très inquiétant de sa performance, et je me demande quand est-ce que Ukidja va lui passer devant, Ray Semboli il a un crédit qui est évidemment extraordinaire, et il est mérité ce crédit, c'est le capitaine, c'est un leader, etc, etc, mais maintenant je pense qu'Ukidja avec les très belles performances qu'il fait en Ligue 1, mérite clairement de lui passer devant, j'ai l'impression que Ray Semboli est au-dessus dans la hiérarchie, pour moi il doit y avoir égalité, et au fur et à mesure d'ici les qualifs à la coupe du monde, Ukidja doit passer au-dessus, parce qu'encore une fois, dans un match qui comptera ce genre de sortie aérienne, coûteront extrêmement cher. Allons-enchaîner avec le deuxième flop de cette rencontre, et j'ai envie tout simplement, alors là ça va être un double flop, les latéraux de la sélection algérienne qui auront été horribles aujourd'hui, clairement horribles, alors défensivement, ça n'aura pas été catastrophique, mais offensivement, moi j'ai d'abord parlé de leur rapport offensif, est-ce qu'on les a vus dédoubler une seule fois aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce qu'on les a vus centrés en début de match, peut-être, Abdellahoui sur la fin du match, il a réussi un peu à prendre confiance et à combiner avec Beleili, mais c'est trop fragile, c'est trop timide, alors peut-être qu'Abdellahoui ce n'est pas un spécialiste du poste, peut-être que Benyada qui faisait ses débuts, il était peut-être encore une fois timide, mais malheureusement, enfin on ne peut pas être transparent dans ce genre de rencontre, on ne peut pas être transparent, et aujourd'hui malheureusement la sélection algérienne n'a pas joué avec un seul latéral, il n'y avait ni arrière-gauche, ni arrière-droite aujourd'hui malheureusement offensivement, et puis défensivement ça a été extrêmement compliqué, ça a été extrêmement compliqué, que dire de la frayeur d'Abdellahoui, enfin il a fait clairement peur à toute l'Algérie, au monde entier peut-être, je pense que pas mal de personnes ont été choquées de ce qu'il nous fait en fin de match, alors c'est un mauvais réflexe, il veut évidemment mettre la balle en corner, ne pas prendre de risques, mais vous imaginez si le ballon va au fond des filets, ça ça prouve bien qu'on est face à un mec qui n'est absolument pas rassurant, un mec qui malheureusement aujourd'hui est passé complètement à côté de sa rencontre offensivement et défensivement, et malheureusement le bilan il est quand même très lourd pour les deux latéraux, qui aujourd'hui en l'absence de Ben Sebaïni, en l'absence de Youssef Atal, en l'absence de Mohamed Fares, en l'absence tout simplement des joueurs habitués à être sélectionnés, n'ont absolument pas donné satisfaction, ils avaient une chance quand même, je vais pas dire inouïe, mais ils avaient vraiment une vraie chance de prouver leur valeur à Abel Madi aujourd'hui, et je vais être dur, je vais être très très dur, mais pour moi, voilà c'est bon, on a vu, mais je veux plus revoir, on a vu Abdelahoui, on a vu Ben Yada, alors Abdelahoui on l'avait déjà vu, mais on a vu Abdelahoui, on a vu Ben Yada, mais je ne veux plus revoir, je ne veux plus revoir, peut-être que dans 6 mois, peut-être que dans 1 an je changerai d'avis, parce que Bel Madi, lui, leur redonnera une chance, mais moi personnellement, à l'instant T, à chaud, j'ai pas envie de leur redonner une chance, parce que pour moi, ils ont tout simplement pas le niveau de la sélection. Allez, on attaque le 3ème flop du côté de la sélection, Algerien, après les latéraux, après Raïs Mboli, j'ai tout simplement envie de nommer Ben Lamry, alors Ben Lamry, que dire, que dire de Jamel, encore une fois, c'est comme Raïs Mboli, je kiffe le joueur, j'ai rien contre lui, mais il est encore une fois dans ma section des flops, j'avais déjà, je crois, parlé de lui dans la section des flops lors du match face au Zimbabwe, j'avais dit qu'il était cramé, j'avais dit qu'il était complètement pas dans le rythme, et malheureusement, 3-4 mois plus tard, j'ai envie de faire le même constat, j'ai envie de faire le même constat, aujourd'hui Ben Lamry, il est pas dans le rythme, au bout de 30 minutes, on l'a vu complètement, enfin, le langage corporel, l'image qu'il renvoyait, elle était, enfin, j'avais l'impression que c'était la 150ème minute, au bout de 25 minutes, j'avais l'impression que c'était la 150ème minute, alors qu'il finit le match, mais qu'est-ce que c'était dur pour lui, physiquement, c'est quand même assez hallucinant, il faut m'expliquer ce qu'il nous fait sur le deuxième but, c'est quoi, enfin, il s'est posé, voilà, il s'est accroupi pour pouvoir regarder l'attaquant de la Zambie mettre sa tête, décroiser sa tête comme jamais, il l'a regardé, il l'a regardé, alors là, je peux vous dire que Ben Lamry, c'était le joueur le mieux placé, la personne la mieux placée pour voir le deuxième but de la Zambie, mais va au duel, enfin, encore une fois, qu'est-ce qu'il renvoie, en fait, qu'est-ce qu'il renvoie, il était avec Tarad dans cette charnière centrale, qui malheureusement a pris l'eau, ils ont complètement pris l'eau, alors pour d'autres raisons, qu'on va expliquer peut-être un peu plus tard, mais vraiment, moi, le match de Ben Lamry, il a été vraiment hyper décevant, encore une fois, voilà, je ne vais pas lui demander de relancer, mais il y a quand même un minimum à faire, au lieu de balancer à chaque fois la balle vers les attaquants, d'ailleurs, Abdellahoui et Ben Yada aussi, ils n'ont fait que ça pendant toute la rencontre, c'est quand même assez hallucinant, mais vraiment, Ben Lamry, je suis très, très inquiet de son niveau, parce que lui, contrairement à Mboni, on n'a pas vraiment de solution fiable, de solution viable sur le banc, on a bien vu que Tarad, ce n'était pas l'assurance touriste, on a bien vu qu'Abdellahoui, peut-être qu'il pourrait être replacé en défense centrale, ce n'est pas non plus l'assurance touriste, et là, vraiment, Ben Lamry, il y a quelques semaines, à quelques mois des débuts de Calif pour la Coupe du Monde, je suis vraiment très, très inquiet de son niveau, parce que malheureusement, il n'est pas dans le rythme, et puis, il n'est pas dans le coup, il n'est pas dans le coup, physiquement, techniquement, il n'est pas dans le coup, et sa performance, elle est vraiment très, très inquiétante. Alors, on est parti pour le dernier flop, alors c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de flops dans cette vidéo, bah écoutez, l'Algérie a fait 3-3 contre la Zambie, c'est un peu normal, c'est tout simplement le milieu de terrain, voilà, Guedjura, Abeïd, qui seront passés complètement à côté de leur rencontre, encore une fois, si Ben Lamry, si Tarad ont pris l'eau défensivement, c'est aussi en grande partie à cause d'eux, parce que de une, ils ont été incapables de poser le jeu, ils ont été incapables de combiner au milieu de terrain, enfin, il faut voir le nombre de fois où les défenseurs ont été obligés de sauter à Abeïd, ont été obligés de sauter à Guedjura, parce que malheureusement, les deux ont été inutiles, et d'ailleurs, on l'a bien fait, on l'a bien dit, à la 60ème milieu de jeu, il sort à Abeïd, et il sort à Guedjura, c'est quand même un acte fort, il a vu au moins le même match que nous, enfin, vraiment, l'heure de jeu des deux, elle est quand même assez affreuse, elle est vraiment, je ne vais pas dire scandaleuse, mais elle est vraiment affreuse, et c'est là aussi très inquiétant de les voir nous pondre une telle performance, c'est un duo qui n'a absolument pas fonctionné, et c'est vrai que l'absence de Ferouli, l'absence de Benacer, elle coûte quand même extrêmement cher aujourd'hui, et malheureusement, ce 4-4-2 n'aura absolument pas fonctionné dans la construction du jeu, même si on a eu quand même de belles combinaisons offensivement lors des 20-25 premières minutes, il faut clairement dire que le milieu de terrain n'aura absolument pas donné satisfaction aujourd'hui, c'est quand même vraiment dommage, c'est dommage, c'était vraiment un truc qu'il fallait tenter, on aime bien mettre en confrontation Guedjura et Abade, on aime bien dire que Abade est le remplaçant de Guedjura, Guedjura est le remplaçant d'Abade, aujourd'hui Belmadi a décidé de nous placer les deux titulaires, clairement, comme les latéraux, c'est clairement une expérience qu'on a vue, voilà, fallait le voir, on a testé dans un match qui servait entre guillemets à rien, mais personnellement, je n'ai plus envie de revoir ce duo au milieu de terrain. Alors on est parti maintenant dans la section des tops, il y a eu des tops, il y a eu des tops dans cette rencontre et je suis obligé tout simplement de parler de Rachid Ghezal, alors au moment où je tourne, je n'ai malheureusement aucune information sur sa blessure, je ne sais pas si c'est le genou, je ne sais pas si c'est la cheville, si c'est le mollet, a priori c'est le genou, on l'a bien vu, il s'est fait mal tout seul, son pied s'est planté dans le sol, ça tourne, et forcément, on pense tout de suite au ligament croisé, donc avant de commencer de parler de sa très très bonne performance, je suis obligé évidemment de, voilà, on lui envoie évidemment beaucoup de force, beaucoup de prière, on espère qu'il n'aura rien de grave, parce que vraiment, ses 40 premières minutes à Rachid Ghezal ont été hyper intéressants, déjà, buteur, buteur, passeur aussi, la passe décisive qu'il fait pour Slimani, elle est magnifique, la façon dont il va réussir à s'engouffrer dans la défense de la Zambie, le petit point, enfin c'est vraiment magnifique, c'est un joueur qui marche sur l'eau depuis le début de la saison, pas mal de personnes, pas mal d'observateurs étaient contre son retour, soi-disant parce que, bah voilà, on se rappelle de Ghezal en 2017, on se rappelle de Rachid Ghezal en 2016, un Ghezal qui n'était pas fait pour l'Afrique, un Ghezal qui malheureusement ne donnait absolument pas satisfaction, un Ghezal qui n'avait pas le niveau pour la sélection alégérienne, et qui était trop soft, tout simplement pour le continent africain, bah écoutez, 4-5 ans plus tard, on voit un Rachid Ghezal déjà dans un contexte où globalement il y a plus de stabilité, bah il a clairement donné satisfaction aujourd'hui, voilà, c'est une performance aboutie de sa part, malheureusement il s'est blessé, mais je le juge vraiment sur ses 40 minutes, j'avais quand même évidemment des doutes quant à sa réussite en Afrique, mais là, il a clairement prouvé qu'il était capable de s'imposer à l'extérieur, dans un environnement extrêmement difficile, donc clairement mon premier top, et ma très très bonne première surprise, c'est la première mi-temps de Rachid Ghezal, mais on espère qu'il n'aura rien de grave. Allez, on est parti pour le deuxième top de cette rencontre, Islam Slimani, Islam Slimani, qui est à l'inverse de Ben Lamry, bah lui écoutez, il n'a pas beaucoup de temps de jeu du côté de l'Olympique lyonnais, et pourtant physiquement il aura vraiment fait un excellent match, il sort en toute fin de match à la place de Darfalu, avec clairement je pense qu'il peut aller se doucher, lui il peut aller dormir tranquillement cette nuit, parce qu'il aurait vraiment fait un excellent match, généreux dans les efforts, généreux dans les combinaisons, il finit quand même avec deux buts, une passe décisive, et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé son association avec Dade Bounetjar, j'ai aimé aussi évidemment ce deuxième but, avec la petite passe, la petite louche de Rachid Ghezal, clairement Islam Slimani, il m'a impressionné, il m'a impressionné, je ne l'attendais pas à ce niveau-là physiquement, et c'est vrai qu'on sent que le mec avait faim, évidemment qu'on peut entre guillemets lui en vouloir d'être autant agressif avec l'arbitre, et voilà, limite j'avais l'impression qu'il voulait le manger l'arbitre, mais on va entre guillemets lui pardonner, il aura entre guillemets fait ce que tous les Algériens voulaient faire ce soir, c'est-à-dire clairement s'énerver sur M. Adelaïd, mais globalement voilà, très très bonne performance d'Islam Slimani, dans un rôle de soutien, dans un rôle qui lui va extrêmement bien, malheureusement Bounetjar n'aura pas été en très grande réussite, trop souvent hors jeu, trop souvent hors de position, physiquement un peu limitée, et malgré ça, Slimani aura réussi quand même à proposer des belles choses, dans ce rôle de 9,5 qui lui va très très bien, depuis pas mal de mois, donc clairement mon deuxième top c'est Islam Slimani. Voilà pour mon débrief du match entre l'Algérie et la Zambie, mes tops et mes flops, mes flops et mes tops, n'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops en commentaire, n'hésitez pas à me réagir, si vous pensez que j'ai dit des bêtises, si vous n'êtes absolument pas d'accord, si pour vous Slimani c'est un flop, si pour vous, je ne sais pas moi, Abdelawi c'est un top, n'hésitez pas évidemment à me reprendre en commentaire, avec évidemment le tout dans le respect, de toute façon je pense que tout le monde est au courant, en tout cas voilà l'Algérie poursuit sa série de victoires, enfin sa série d'invincibilité, plutôt avec 23 rencontres consécutives, enfin c'est quand même assez fou, c'est assez fou, est-ce que l'Algérie pourrait faire une troisième année, ou une troisième année civile sans défaite, en tout cas on est entre guillemets bien parti avec ce premier match en 2021, évidemment que l'arbitre aura tué le match, même si la prestation de toute manière de la sélection algérienne était mauvaise, l'Algérie devait gagner, méritait de gagner je pense, encore une fois l'arbitre donne deux cadeaux à la Zambie, mais encore une fois c'est pas normal de balancer autant la balle en attaque, c'est pas normal aussi de ne pas être capable de tenir le score, comme face au Zimbabwe, l'Algérie mène, ce qui est une excellente performance à l'extérieur, on se rappelle face au Zimbabwe il y a quelques mois, l'Algérie menait aussi de zéro, et se fait revenir, se fait remonter de partout, et ça c'est quand même entre guillemets inquiétant, de voir l'Algérie se faire rattraper, certes face à une Zambie qui joue à fond, qui joue à 200%, mais c'est quand même inquiétant de voir cette équipe de FNEC, entre guillemets, être capable de se faire remonter comme ça, à chaque fois deux buts à l'extérieur, face à des équipes, je peux pas dire de seconde zone, mais c'est clairement des seconds couteaux, c'est pas le Sénégal, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas le Maroc, c'était que la Zambie, c'était que le Zimbabwe, donc défensivement inquiétant, tout comme de toute manière, Rais Mboli, de toute façon ce que dégage Rais Mboli, se ressent automatiquement sur le score, donc voilà, c'est quand même un match finalement assez décevant, assez frustrant, même si le plus important, c'est de tester les joueurs, il reste encore un match pour Belmadie, pour pouvoir tester tout ça, remettre en place une nouvelle animation offensif, on verra bientôt. Et encore une fois, faut pas oublier, faut relativiser ce match nul, avec notamment l'absence de très nombreux cadres, comme je l'ai dit, Ferouli n'était pas là, Benacer, Riyad Mahrez, Bencebaïnia et Samandie, enfin il manquait la moitié de l'équipe aujourd'hui, donc voilà, on va évidemment relativiser cette rencontre, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match, n'hésitez pas à me donner vos tops et vos vlogs, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas louper les prochaines deux, n'hésitez pas à liker, et si vous avez des vidéos, vous n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, pour tranquillement parler football, allez ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz,